Musique J'avais une vie chaotique en fait, donc j'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc en quittant son domicile, je suis tombée malade, j'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie, mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. J'ai dit tentative parce que ça a échoué et donc suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, donc tout en étant malade et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner en fait parce que moi-même j'étais vide, je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc j'essayais de compenser ça par la communication en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour c'était important en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment. Puisque je n'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même. Un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis huit ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père. Et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait huit années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces deux séparations. Elle était rentrée dans une violence, dans une colère. Et j'en ai subi aussi des conséquences puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues. Mais en même temps, je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille. Donc d'où cette colère, cette haine qui l'a nourrie en fait. Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendue très, très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et donc tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation. Je l'ai très, très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas. Voilà comment j'étais avant. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vue dans un état catastrophique et ils m'ont exhortée à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté et puis après je suis venue. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. Que ma vie soit restaurée, j'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé. Donc avec des pensées beaucoup plus positives, je vais de l'avant, je m'accroche. J'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. J'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui je travaille, je suis en CDI dans un métier que j'aime. Je ne fume pas, je ne bois pas. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, surtout, à ne plus croire que j'avais le choix contre le mauvais et le pire. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle émission. Vous accompagnez quotidiennement ou régulièrement ce programme, les témoignages, les récits et vous vous dites pourquoi pas moi ? Effectivement, pourquoi pas vous ? Ce changement que vous accompagnez dans la vie de centaines de personnes, ce changement est à la portée de toutes celles et de tous ceux qui vont de l'avant, qui cherchent sa réalisation dans leur vie personnelle. Vous n'êtes pas un cas à part. Peut-être que régulièrement vous vous retrouvez dans les récits, dans les témoignages des personnes. Leur passé est votre présent. Et sachez que le changement est possible. Cette situation aujourd'hui qui vous attriste, qui vous décourage, qui vous affaiblit, qui vous mène peut-être même à prendre des décisions qui se révèlent plus néfastes que bonnes en votre faveur. Il est temps de mettre un point final à cette situation. Et dans ce programme, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons encore voir que cela est possible. Soyez attentifs. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très triste en fait. Je vivais d'apparence, c'est-à-dire que je cachais cette tristesse par des rires, en faisant rire tous ceux qui m'entouraient. Mais au final, quand je rentrais, quand je me retrouvais seule, c'est là où je me regardais et je me disais « mais en fait, c'est pas ce que je suis ». Et à travers cette tristesse, en fait, j'ai commencé à créer un monde à moi qui me faisait tellement souffrir. Mais en fait, je ne trouvais pas un moyen d'être aidée. Et je me suis donc plongée dans des vices, que ce soit l'alcool, la drogue, les sorties avec les amis, les garçons. Et en fait, tout ça, ça ne m'a pas comblée. Ça n'a fait qu'empirée en fait. Ça m'a fait encore plus souffrir parce qu'en ayant connu ces garçons, en fait, j'ai commencé à manquer de confiance en moi. Je me comparais aux autres et au final, je n'ai rien trouvé de bon dans tout ça. J'avais la haine contre mon père parce que c'était une personne très droite. Et du coup, pour moi, je n'acceptais pas vu que j'étais jeune. Pour moi, on devait vivre la vie comme on le voulait. Et du coup, j'ai créé cette haine en fait. Alors, j'ai commencé à ressentir cette tristesse vers l'âge de 10 ans, si je puis dire. Vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à être face à moi-même. Mais je n'aimais pas qui j'étais, par exemple, même dans le mensonge ou autre. Et j'avais la haine contre mon père parce qu'il était, même avec mes autres frères et soeurs, il était très dur que s'il se passait quelque chose directement, il en venait aux mains. Pas forcément avec moi, mais avec... En fait, moi, j'ai vu et ça m'a traumatisée en fait. Ça m'a traumatisée. En fait, je me suis dit, mais lui, ce n'est pas mon père. Limite, je voulais sa mort. Je ne l'acceptais plus dans ma vie. Et du coup, à travers ça, j'étais perdue. Quand mes parents ont divorcé, comment dire ? Quand mes parents, ils ont divorcé, j'avais cette joie. Mais en même temps, je me disais, mais ce n'est pas possible parce que ça faisait quand même une vingtaine d'années qu'ils étaient mariés. Et je n'ai pas réalisé. Et c'est avec le temps que je me suis dit, waouh. Et puis, c'est là que ça a commencé à être difficile aussi. Parce que du coup, ma mère se retrouvait seule. Il n'y avait que mon père qui travaillait. Du coup, elle a dû trouver du travail, chercher du travail, etc. Et du coup, en fait, j'avais encore plus de haine envers lui parce que je me suis dit, c'est un lâche. Il nous a laissé tomber. Il ne veut plus de nos nouvelles. Et même, il avait des paroles négatives envers moi et mes frères et soeurs du fait qu'il était mieux sans nous ou autre. Et du coup, pour moi, c'était plus possible de même garder contact avec lui. Le moment le plus difficile, c'était quand ma soeur, en fait, elle est partie. Parce que ma soeur, elle est tombée enceinte très jeune, à 17 ans. Et en fait, elle ne pouvait pas rester dans le foyer familial. Du coup, c'était un peu mon repère. C'était celle qui aussi m'écoutait sans connaître véritablement ce que je vivais en moi. mais qui était là pour me conseiller, pour me suivre quand même, pour pas que je puisse prendre la même voie qu'elle. Mais au final, je me suis retrouvée encore plus perdue. Vous voyez que de nombreuses personnes, à l'image de Victoria, lorsqu'elles perdent quelque chose, un travail, un être cher, une opportunité ou quoi que ce soit, elles perdent leur repère. Elles se retrouvent totalement désorientées. Elles se retrouvent sans solution. Elles ne savent plus quoi faire. Et généralement, dans ce genre de situation, elles finissent par faire les mauvais choix. Pourquoi ? Parce qu'elles ne s'attachent pas à celui qui a la condition de les rendre heureuses, de changer leur vie d'une manière véritable, profonde, totale. Chaque mercredi, au centre d'accueil, nous avons le jour de la rencontre avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une réunion religieuse pour vous remplir d'informations, mais pour être menée à rencontrer la vie, la vie qui est en Christ. Cette personne, Victoria, elle a perdu ses repères. Et aujourd'hui, elle pourrait être dans une situation bien pire que celle qu'elle vivait il y a quelques années. Mais un jour, quelqu'un lui a donné l'opportunité de changer sa vie. Comme aujourd'hui, vous avez également cette opportunité. Alors, voyez ce qui s'est passé pour elle. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par la cousine d'une amie, en fait, qui m'a invitée. Je suis arrivée, je ne sais plus quel jour, mais le jour qui m'a marquée, c'était une veillée, une veillée au Doc Pullman. Et je me souviens que ce jour-là, ils avaient demandé aux personnes nouvelles de venir devant. Et du coup, quand je suis venue devant, c'est comme si c'était... Enfin, j'avais reçu une marque et c'était là où ça allait commencer, en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai commencé à me lancer. C'est-à-dire que j'ai fait... J'ai commencé les chaînes de prière, surtout le vendredi, pour ma délivrance. Et c'est là où, en fait, j'ai manifesté cette tristesse, en fait. Cette tristesse, j'ai persévéré dans la délivrance pour enlever aussi cette haine que je pouvais avoir. Toutes ces choses, en fait, qui me tuaient, en fait, à l'intérieur de moi, que je ne savais pas qui existaient. Donc, je venais aussi le mercredi pour véritablement savoir qui était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour moi et qu'est-ce que moi, je vais avoir de lui, en fait, pour connaître plus. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à développer, développer, développer. J'ai fait aussi des propos, c'est-à-dire que j'ai fait des jeunes de Daniel, des campagnes d'Israël. Mais surtout, en fait, les dernières, j'ai fait une campagne d'Israël. En fait, je n'avais rien. Je n'avais rien, je ne travaillais pas. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. J'ai créé mon sacrifice, en fait, avec ce que j'avais, que ce soit téléphone portable, vêtements, maquillage. En fait, je me suis dépouillée tout. Je me suis dit, je n'ai plus rien à perdre, en fait, là, dans la situation dans laquelle je suis. Je ne veux plus être celle que je suis. Et du coup, j'ai laissé le maquillage. Pourquoi le maquillage ? Parce que, en fait, je me suis rendue compte que je me cachais derrière ça. Et en fait, je ne m'assumais pas en quelque sorte. Du coup, je me suis dit, tiens, mon Dieu, ça, c'est le plus difficile. Je te donne parce que je vais en finir avec cette personne que je ne suis pas. Ensuite, j'ai laissé aussi mes vêtements. Donc après, j'ai lutté. Il y a eu le jeune de Daniel qui est arrivé juste après. Donc c'était vraiment bien tombé parce que, voilà, après m'être dépouillée de tout ça, j'ai pu, en fait, pouvoir me remplir de lui, en fait, chercher plus en lui, savoir. Et c'est révélé. Je lui ai demandé de se révéler à moi qu'en fait, il n'y avait que lui avec qui je voulais être. Parce que là, en n'ayant plus rien, il ne me fallait que lui. Parce que c'est lui, c'est par lui que tout venait. Du coup, j'ai cherché sa présence. J'investissais plus dans ma vie spirituelle, que ce soit dans... Je méditais, je venais aux réunions spirituelles, autant pour les jeunes que pour le mercredi au centre d'accueil. J'ai vraiment... Je me suis dit, là, il faut que ça avance, il faut que ça change. Alors la campagne d'Israël, pour moi, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est... Un trajet court, en fait. C'est tout, rien. En fait, si, c'est tout, rien. Parce que j'en ai fait des campagnes d'Israël, où, en fait, j'ai été restreinte. Mais cette campagne d'Israël, quand je l'ai faite, j'ai vraiment senti qu'il fallait tout, tout. Il voulait tout, tout, sans retenue, pour qu'il puisse lui agir et faire des choses que jamais j'aurais pensées. Et surtout, les jeunes de Daniel, en fait, je ne pensais pas que moi-même, je pouvais mentir à moi-même, me tromper, en fait. En fait, mon cœur, il était... Il me trahissait, que mes sentiments, ils dominaient. Et que ce n'est pas ça qui allait m'aider à avancer, justement, c'est d'avoir cette foi, en fait, plus forte, pour pouvoir acquérir tout ce que je veux faire dans ma vie. Vous voyez, lorsqu'elle a pris la décision, de ne plus se cacher derrière une apparence, de ne plus fuir la situation, mais d'y faire face et de véritablement chercher une transformation ou un changement, alors elle a réussi. Et vous ne vous rendez compte que vous êtes capable des choses que lorsque vous commencez, lorsque vous posez la première pierre à l'édifice, dans un propos réalisé au Centre d'accueil universel, elle a décidé de sacrifier ce à quoi elle se rattachait, ce à quoi, ce en quoi elle comptait. Et le changement a été radical. Vous qui avez besoin d'un conseil, d'une orientation, d'un conseil, n'hésitez pas à composer le 01 53 35 85 12. Nous allons donner suite, maintenant, à notre émission. Alors, la Victoria d'aujourd'hui, c'est la vraie. C'est la vraie Victoria, parce que ce sourire même que j'ai aujourd'hui, c'est véritablement ce que j'ai en moi. Je ne suis plus triste, je ne suis plus dans les vices, parce qu'en fait, je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ça pour vivre, ni même pour avoir cette joie, parce que c'est Dieu qui me comble, c'est Dieu qui me donne tout ça. Même ma sœur, qui était mon repère, n'est finalement plus mon repère, parce que maintenant, c'est Dieu mon repère. C'est par lui que tout vient, même si je suis en très bonne relation avec elle, on s'entend bien, on est toujours l'une avec l'autre. J'ai pardonné à mon père, c'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment mon père, je le vois comme mon père. Si j'ai un projet ou autre, il est là pour m'accompagner, il veut tout savoir de ma vie. Et moi aussi, j'ai plus de facilité à communiquer avec lui, avec ma mère aussi. On parle plus, on est plus ensemble, on passe plus de moments ensemble. J'ai pris aussi mon indépendance, parce que je vivais chez ma mère, mais j'ai pris mon indépendance pour véritablement avancer, et savoir que je n'avance pas seule avec Dieu surtout. J'ai pu trouver aussi du travail, après cette campagne, j'ai trouvé du travail en alternance. Je cherchais pendant tous ces mois-là où j'ai fait le jeûne, la campagne, je n'avais pas de travail et c'était cette alternance que je cherchais. Et du coup, après la campagne, après le jeûne, c'est là où j'ai trouvé cette alternance. On m'a rappelé comme ça, d'un coup, je n'étais pas prévenue. J'ai commencé et je suis très contente. Je suis très contente de tout ce que je vis ici et je veux encore plus, en fait. Certes, j'ai changé, mais je veux encore plus, 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 parce qu'on n'a jamais fini de changer. Intérieurement, je me sens en paix, en fait. Je me sens en paix. Je n'ai plus, en fait, même si je vis seule, en plus je vis seule, quand je rentre, je ne me sens pas triste où je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un ou de parler avec quelqu'un pour pouvoir être bien ou sentir cette joie, en fait. Moi-même, enfin, Dieu me suffit. Si je dois parler avec quelqu'un, c'est lui. Que ce soit si j'ai un problème, si j'ai une question, mais c'est vraiment lui, en fait. C'est devenu mon partenaire. C'est lui qui vit avec moi tout le temps, qui marche avec moi. C'est lui qui peut m'écouter tout le temps. Je n'ai pas besoin. Je sais qu'il répond parce qu'il est toujours là. Le centre d'accueil, c'est pour moi une opportunité de changer de vie, de pouvoir avoir une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire et meilleure que ce que j'ai pu vivre. Ce qu'on peut vivre avec tout ce qui peut arriver dans notre vie, en fait, c'est un soutien, c'est la force. Vous qui cherchez un sens à votre vie, la véritable vie. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin qui vous mène à la vie, à une vie vraie, une vie sans apparence, une vie sans maquillage, une vie non superficielle, mais réelle. Cela dépend de votre décision. Certaines personnes n'ont pas le choix de vivre une vie d'apparence. D'autres le décident. C'est un choix personnel. Et vous pouvez choisir aujourd'hui de vivre cette vie pleine et totale. Chaque mercredi, au centre d'accueil, la réunion de renforcement intérieur, la réunion de l'étude biblique qui va vous permettre de vous rencontrer vous-même à travers une rencontre avec Dieu. Victoria n'était pas la seule personne à vivre cette souffrance, à semer les fruits de mauvaises semences. Nous allons accompagner la vie de Rodrigue. Certainement que vous avez déjà... Vous connaissez son témoignage si vous accompagnez cette émission régulièrement. Mais vous allez vous rappeler de qui était Rodrigue. Cet homme qui, littéralement, a frôlé la mort par le genre de vie qu'il menait. Aujourd'hui, il est un homme épanoui, un homme victorieux, un homme de succès dans toutes les sphères de votre vie. Soyez attentifs. Comment vous vous appelez ? Rodrigue. Rodrigue. Rodrigue, dites-moi une chose. Comment était votre vie quand vous êtes arrivé au Centre d'accueil universel ? C'est-à-dire, quand je suis sorti du Centre d'accueil universel, je sortais d'une séparation. Quand vous êtes arrivé ? Oui. Je suis arrivé, je vivais en Martinique et je suis parti. Je sortais d'une séparation donc je n'avais pas de direction. Toute ma vie était détruite. Il n'y avait pas de sens en rien du tout. Vous veniez d'une déception amoureuse. Voilà. Laissez-moi vous dire que ce jeudi-là, on a été à Saint-Denis à 19h30 et ce jeudi-là encore, je serai avec les pasteurs là-bas en train de prier pour la vie sentimentale et conjugale. Amen. Amen, Église. Au lieu de perdre du temps de chercher à l'Église si vous trouvez quelqu'un, cherchez plutôt en Dieu. Vous êtes arrivé avec une déception amoureuse. Séparation. Séparation. Et j'avais une fille que je ne pouvais plus voir. Elle était en Martinique et je suis arrivé ici mais Dieu avait déjà tout préparé parce qu'en étant en Martinique, j'ai eu beaucoup de problèmes après être sorti de prison, toutes ces choses-là. Vous avez fait la prison ? Oui. Pourquoi ? Pour braquage. C'est vrai ? J'ai grandi dans la violence, la drogue, l'occultisme. J'ai grandi avec toutes ces choses-là. C'était mon quotidien. La drogue ? Oui, j'ai grandi. L'occultisme ? L'occultisme, j'ai grandi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand je partais sur mon business, je faisais des incantations. Je dessinais l'étoile de David, je mettais une bougie à chaque pointe, un morceau de pain, dans une assiette, un verre d'eau et je faisais des incantations pour évoquer le diable, pour que mon business se passe comme je l'avais déterminé. Est-ce que vous faisiez des sacrifices aussi pour ça ? Non, je n'ai jamais sacrifié. Jamais vous avez sacrifié des animaux ? Non, toujours des incantations pour que mon business se passe correctement, mes transactions, tout ce que j'avais prévu. Et j'ai grandi comme ça. Dans l'occultisme ? Dans l'occultisme. Dans la drogue ? Dans la drogue. Quelle drogue ? Le shit, l'herbe, la cocaïne, le crack. Et vous avez fini pour faire la prison ? Oui, je suis tombé en prison. Combien de temps ? En prison, j'avais fait trois mois. Trois mois en prison. Là-bas au Martinique. Oui, parce que comme j'étais encore à l'école, j'ai eu un bon avocat qui a pu négocier pour que je puisse sortir et passer mes examens. Et après, vous avez eu cet échec sentimental. Oui, j'ai eu cet échec sentimental. Mais entre-temps, je priais déjà parce que je connaissais pas Dieu, je connaissais la parole un peu parce que j'ai grandi en tant que rastin. Donc les rastins, on lit la Bible. Ah, les rastins qui ont les cheveux. Non, je sais parce que j'ai mon beau-frère, le frère d'Elisabeth, qui ne m'aime pas du tout parce que je suis... Lui aussi, il avait ça. Il fumait la chite. Il disait quand il fumait, il voyait les anges. C'est un peu comme ça. Selon sa tête possédée. Mais vous connaissez la parole. Oui, je connaissais la parole. Et c'est-à-dire, un jour où j'étais en train de prier, Dieu a parlé dans mon cœur et il m'a dit, parle, quitte la Martinique. Et tout de suite, j'ai répondu parce que j'avais déjà entendu cette voix quand j'étais en prison qui m'avait dit, si tu veux, je peux t'aider. Donc tout de suite, j'ai répondu, non, Seigneur, tu ne me demandes pas de partir ou tu me demandes d'abandonner ma fille parce que c'était elle qui avait la place de Dieu dans mon cœur. C'était elle qui me permet d'être attaché à la vie. Et plus j'ai résisté à ça, plus j'ai eu énormément de problèmes. Énormément de problèmes jusqu'au point où ma tête a été mise à prix. C'est ce qui a précipité mon dépens. Et je suis venu, sept jours après être arrivé ici, j'ai trouvé du travail. Un mois après, j'ai trouvé un deuxième travail. Neuf mois après, j'ai trouvé, j'ai eu un apportement. Et après les neuf mois, j'ai connu le centre d'accueil. J'ai été évangélisé à Saint-Denis. Je n'ai pas prêté attention. Pendant trois mois, le sommaire, il est resté sur ma table dans la cuisine. Je n'ai pas prêté attention. Cette revue ? Oui. Ou une autre ? Le sommaire. Le sommaire. Vous l'avez reçu ? Je l'ai reçu. Pendant trois mois, il est resté ? Sur la table dans la cuisine, je n'ai pas prêté attention. Mais à l'intérieur, à un moment, ça serait tellement qu'il y a quelque chose qui m'a poussé. J'ai ouvert, j'ai lu les témoignages, j'ai vu des témoignages, c'était ma vie. Je me suis dit, si Dieu a fait ça dans la vie de ces personnes, il peut faire le même dans ma vie. Et j'ai cherché le centre d'accueil. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le pasteur Isaac. Le pasteur Isaac, là ? Oui. J'ai trouvé le pasteur Isaac. Il m'a écouté d'abord, puis il m'a conseillé. Et j'ai commencé à faire les chaînes de prière, j'ai commencé à être délivré de certaines choses. Mais même en étant à l'église, pasteur, je touchais toujours à l'occultisme. Ah, vous étiez à l'église et vous gardiez toujours l'occultisme ? Oui, j'avais toujours ça. Je touchais à l'occultisme parce que j'avais, par rapport à un tas de choses à Martinique, j'avais un voyant qui travaillait pour moi. Les soifs disent une chose à l'auré. Vous n'êtes pas le seul. Continue, continue. Donc j'avais un voyant qui travaillait pour moi et en étant à l'église, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Et moi, je voulais reconstruire ma vie, ma vie sentimentale. Et j'ai fait le propos. Le samedi, quand je suis sorti chez moi, Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, appelle ta tante et appelle le voyant. Parce que ma tante, j'ai fait énormément d'accidents. C'est les trucs occultes où on s'attaquait comme ça. Donc elle a voulu prendre ma vie. J'ai dit, Seigneur, ok, le voyant, je peux l'appeler mais ma tante, elle a essayé de me prendre la vie au moins dix fois. Elle ne me demande pas ça. Elle ne me demande pas de lui. Parce qu'elle voulait vous faire du mal, votre tante ? Voilà, oui. Et vous devriez l'appeler pour quoi faire ? Pour lui demander pardon pour tout ce qu'elle m'avait fait. Avant de monter sur l'hôtel, il fallait faire ça ? Et j'ai appelé le voyant, il m'a fait des menaces. J'ai dit, vous savez, maintenant vous pouvez tout faire. Ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Donc faites ce que vous voulez. Vous avez appelé le voyant ? Oui, je l'ai appelé. Pour lui dire quoi ? D'arrêter tout ce qu'il était en train de faire pour moi. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a fait des menaces. Il m'a dit, vous allez voir, je vais faire telle et telle chose. Je lui ai dit, maintenant vous pouvez tout faire. Ma vie, elle était entre les mains de Dieu. Et vous payez à ce voyant ? Oui. Ah, vous payez de l'argent ? Oui. Directement, indirectement, c'était des sacrifices. Il faut le payer à lui. Oui, voilà. Et il est resté furieux. Oui, voilà. Et là où j'ai senti que Dieu allait m'honorer, c'est lorsqu'il m'a fait les menaces, cette paix qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce que je sais qu'est-ce que l'occultisme peut faire. J'y ai touché et cette paix qu'il y avait à l'intérieur de moi, après ces menaces-là, je me suis dit, le Seigneur, il est obligé de m'honorer. Il va m'honorer. Après, j'ai appelé ma tante, je lui ai demandé pardon. Comment vous êtes aujourd'hui, M. Rodrigue ? Comment je suis ? Comment vous vous sentez ? Je me sens... C'est-à-dire, Dieu, il m'a ressuscité. Parce que là où je vivais, pour vous dire, dernièrement, Pasteur Jirob, où il contacte avec un ami à qui je faisais du business, il est en prison, mais il a son Facebook. Donc, on communique par Facebook, je lui donne des paroles de foi. Et quand je regarde tout ce qu'il a comme tatouage, tous mes amis, il y en a qui sont morts, décapités, le bras arraché. Parce que l'occultisme, c'est comme ça. Vous savez, en Martinique, il y a des problèmes qui se règlent à coups de fusils, à coups de sable, mais il y a beaucoup de problèmes qui se règlent à coups d'occultisme. Parce que les gens, on ne veut pas aller en prison. En faisant l'occultisme, on ne sait pas qui c'est qui a fait ça. Donc, en Martinique, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts, il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont dans l'occultisme. Et tout à l'heure, là, quand j'étais en train de chercher le 7 Esprit, je me dis, Seigneur, regarde de tout ce que tu m'as délivré, mon Dieu. Regarde de tout ce que tu m'as délivré. Quand je vois la vie de mes amis, ceux que je suis en contact, j'essaie de les amener vers Dieu. Je ne sais pas quoi dire ou quoi. Je lui dois tout. Oui. Je lui dois tout. Que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président. Amen. Vous vous sentez malmené par la vie ? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites, ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée qui débutera le 4 septembre dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Bien, l'opportunité est entre vos mains. Prenez la bonne décision. Celle d'assumer la situation et de chercher le véritable bonheur, la véritable félicité. Chaque mercredi, je vous rappelle, la réunion du renforcement intérieur. Notre siège à Paris du centre d'accueil du Viversel est au 254 rue du Faubourg-Saint-Martin, côté des métros Louis Blanc et Stalingrad. Vous pouvez également trouver un centre d'accueil proche de chez vous, que vous soyez en région parisienne, en province, également. pour plus d'informations, le 01-53-35-85-12. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –